Depuis le début de la crise qui secoue le Québec, les hommes politiques au pouvoir ont, règle générale, expliqué leurs décisions dans des déclarations publiques. Ce soir, au lendemain de la première rencontre importante avec la presse depuis le début des événements, M. Bourassa répond aux questions de Louis Martin. M. Bourassa, donc, la crise n'est pas encore dénouée, que s'impose la nécessité d'examiner les positions prises de part et d'autre, s'impose également la nécessité de se poser des questions quant à l'avenir. Je voudrais revenir au point de départ où vous avez eu à prendre des positions fort importantes. Dans un premier temps, on a eu l'impression que vous vous êtes volontairement effacé, laissant l'initiative au ministre de la Justice dans votre cabinet, M. Choquette. Puis, dans un deuxième temps, à la suite de l'enlèvement de M. Laporte, vous avez manifesté, cette fois-là, plus d'ouverture quant à la possibilité de négociation avec les ravisseurs, de M. Croce et Laporte, pour ensuite effectuer ce qui a été perçu par plusieurs comme un retournement assez brusque, si vous voulez. Dans un premier temps, j'étais à New York. Il faut se souvenir que j'avais un voyage à New York à faire durant quatre jours, qui était essentiel, que je ne pouvais pas retarder ou que je pouvais retarder que très difficilement. Mais le ministre de la Justice était responsable de la situation comme telle et il a discuté avec les autres autorités. À mon retour de New York, il y a eu l'enlèvement de M. Laporte, qui était un collègue, qui était un ministre, et par la force des choses, évidemment, il fallait prendre position. Nous avons essayé de négocier, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai fait quelques conférences de presse et hier, j'ai donné certaines raisons. Nous avons essayé de négocier avec le FLQ comme tel et après quatre jours de négociation, nous avons pris les décisions que vous connaissez. Vous avez pensé, à quel moment avez-vous pensé, la première fois, à la possibilité d'invoquer des mesures de guerre, ou de demander à Ottawa d'appliquer des mesures de guerre? C'est-à-dire que j'ai appris l'enlèvement de M. Laporte alors que j'étais à ma résidence d'été, à Sorel, et mon premier geste a été, évidemment, de me rendre immédiatement à Montréal, étant donné la gravité de la situation. C'était ma responsabilité, comme chef de gouvernement, d'être prudent dans une telle situation, de négliger absolument aucun geste qui pouvait détériorer davantage la situation. Alors, dans la soirée de samedi, j'ai communiqué avec le premier ministre du Canada, et je lui ai demandé de garder disponible l'armée au cas où la situation se serait détériorée davantage, d'une façon brutale. Avec l'enlèvement d'un ministre et avec le sens d'organisation avec lequel ça a été fait, nous pouvions nous attendre à tout. Et comme chef de gouvernement, je ne pouvais pas me permettre de rester inactif. Alors, j'ai demandé au premier ministre du Canada de garder l'armée disponible au cas où ça deviendrait nécessaire, peut-être la journée suivante, ou dans deux jours, ou dans trois jours, ou dans dix jours, de même que de considérer, si également c'était nécessaire, l'application des mesures de guerre. Je considérais que c'était un geste essentiel de ma part, c'était un geste de prudence, de garder disponibles ces deux moyens d'action sans avoir à les utiliser immédiatement. Certains considérant, disons, les deux communiqués clés, celui du dimanche soir, dans lequel vous offriez, disons, vous manifestiez la possibilité qu'il y ait des négociations avec les ravisseurs, et celui du jeudi soir, dans lequel vous sembliez fermé quand même la porte assez radicalement. Certains vous enferment dans une sorte de dizaine, ils disent, ou bien M. Bourassa n'a jamais voulu négocier, ou bien tout simplement, il s'est fait tordre le bras par le gouvernement fédéral qui, lui, avait adopté une ligne plus dure. C'est faux dans les deux cas. M. Laporte était un collègue. C'était un geste sans précédent. Qu'un ministre soit enlevé comme cela, je ne crois pas qu'il y ait un gouvernement qui ait eu à faire face à une telle situation dans l'Occident. Notre position de dimanche soir, c'était que nous étions prêts à négocier, notamment sur la question du sauve-conduit, et qu'il fallait absolument régler, comme je l'ai appelé à ce moment-là, cette question préalable, avant de discuter, ou même de considérer les demandes qui étaient faites. C'est ce que j'ai fait dimanche soir. Et j'ai démontré d'une façon concrète, d'une façon réelle, que nous étions prêts à négocier en nommant M. Robert Demers comme représentant du gouvernement, qui, lui, a rencontré M. Lemieux à plusieurs reprises. Et c'est à la suite de ces plusieurs rencontres, c'est à la suite d'autres événements. Le fait que, par exemple, il y avait des manifestations qui commençaient à se réaliser dans la journée de jeudi. Le fait qu'il y avait des informations qui nous étaient données par les forces policières sur les plans d'action de ces groupes de terroristes. Je ne peux quand même pas donner les détails. Je ne vois pas pourquoi je dévoilerais publiquement, alors que les terroristes, eux, agissent clandestinement tous les détails que nous connaissons sur cette question. Alors que nous avions ces deux enlèvements qui révélaient d'une façon dramatique et spectaculaire à quel danger nous avions à faire. Alors, à la lumière de tous ces faits, j'ai décidé, jeudi après-midi, de demander à l'armée de venir aider les forces policières qui étaient épuisées, parce qu'il fallait qu'ils surveillent tous les édifices publics, parce qu'il fallait qu'ils voient la sécurité de milliers et de milliers d'individus. Et j'ai décidé d'émettre ce communiqué dans la soirée de jeudi soir, donnant six heures aux membres du FLQ pour répondre à une négociation ou à une offre qui était différente sous certains rapports. Nous offrions de libérer ou d'accorder la libération conditionnelle, de demander ou d'être d'accord avec cette libération pour cinq détenus qui étaient illégibles. Alors, la preuve de la négociation est faite. Et s'il y a eu changement d'attitude, dans mon sens, il y a eu simplement un effort de négociation, nous avons tiré les conclusions de ces négociations et nous avons agi en conséquence pour le bien de la population. Comment on peut s'expliquer, M. Bourassa, que des citoyens appartenant à des milieux syndicaux, milieux journalistiques, qui, semble-t-il, de bonne foi, vous ont offert leur concours, se sont vus accusés par la suite, enfin par des rumeurs qu'on a laissées s'accréditer en haut lieu, se sont vus accusés d'avoir voulu fomenter un coup d'État ou quelque chose du genre? – Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai été informé par des personnes qui avaient la possibilité d'un gouvernement parallèle. Mais je n'ai pas pris cela au sérieux. Comment voulez-vous que je prenne au sérieux alors que je viens d'être élu, alors que j'ai un appui massif de la population qui s'exprime de différentes façons, notamment par un courrier de plusieurs milliers de lettres où, disons, la proportion est de 100 contre 1 favorable au gouvernement? Comment voulez-vous que je prenne au sérieux une telle menace de gouvernement parallèle? Alors, ça a pu être discuté, ça a pu être une idée qui a été mise de l'avant par certaines personnes, mais quant à moi, ça ne m'a aucunement influencé dans les décisions que j'ai eues à prendre pour le bien de la population du Québec. – Est-ce que vous auriez souhaité quand même qu'à l'époque, on puisse appliquer des mesures de portée plus limitées, si vous voulez, que cette fameuse loi des mesures de guerre? – Et c'est là qu'il y a le problème, c'est que le gouvernement n'avait pas le choix. Je me suis rendu compte, et c'était évident pour tout le monde, où nous adoptions les mesures de guerre, où nous étions en face de moyens tout à fait inefficaces pour les forces policières d'agir. Alors, c'était tout ou rien. Alors, je n'avais pas le droit, du moins, je ne crois pas que je pouvais me permettre d'hésiter un seul instant. Durant quatre jours, j'ai essayé de négocier. J'ai évité toute provocation. Je n'ai pas fait appel à l'armée, je n'ai pas fait appel aux mesures de guerre. J'ai évité toute provocation, et je me suis rendu compte qu'il fallait, dans la journée de jeudi, pour les raisons que je vous donne, il fallait prendre position. Nous avons pris position, de différentes façons, sur le sauf-conduit, sur les prisonniers éligés pour la libération conditionnelle. Quant à la libération des 23 prisonniers, c'est clair que ça a été considéré, ça a été discuté. Mais il y a toutes sortes d'arguments qui militaient contre cette libération. Un argument qui nous a été soumis, dont j'ai parlé il y a quelques jours par les forces policières, et qui disait, si nous libérons ces 23 prisonniers, s'ils peuvent avoir leur liberté, après avoir commis des vols, après avoir commis des tentatives de meurtre, dans un cas, je crois, si nous les libérons, c'est une incitation pour des centaines et des centaines de sympathisants FLQ de devenir des terroristes actifs. Parce qu'ils vont se dire, nous pouvons être des terroristes actifs, impunément, puisque ceux qui l'ont été il y a quelques semaines ou quelques mois, ont pu s'en aller librement en Algérie et à Cuba à cause d'un enlèvement. Alors, il y aurait eu là, normalement, une incitation à faire d'autres enlèvements et dire, bien, libérer 50, 60, 100 prisonniers politiques, sinon nous tuerons la personne. Alors, la responsabilité du gouvernement dans ce cas-là était de concilier des objectifs qui pouvaient paraître contradictoires, sauver deux vies humaines. Nous avons fait le maximum, tout ce qui était possible dans les circonstances pour sauver ces vies humaines et espérons que M. Cross aura la vie sauve. Mais il fallait quand même tenir compte de ne pas ouvrir la voie à l'anarchie. Il fallait faire preuve de fermeté, de détermination pour empêcher que nous tombions dans le chaos au Québec ou au Canada. C'est cette argumentation-là que vous servez à ceux qui disent que vous avez mis la raison d'État au-dessus du prix de vies humaines. C'est-à-dire, nous avons essayé par tous les moyens d'épargner ces vies humaines-là. Mais il y avait la question de la raison d'État comme telle. Je ne vois pas comment, comme chef de gouvernement, comme responsable de toute une population, je pouvais, par des gestes, ouvrir la voie à l'anarchie pour les raisons que je viens de vous mentionner. Vous êtes au courant du plan dont on parlait. Il y avait quatre étapes. Manifestation violente, bombe, enlèvement, assassinat sélectif. On pouvait peut-être faire preuve d'un certain scepticisme après la deuxième étape. Mais lorsqu'on voit qu'il y a trois étapes sur quatre qui sont réalisées, nous avons eu des manifestations violentes, nous avons eu des bombes, nous avons maintenant des enlèvements spectaculaires. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des assassinats pour agir? Le gouvernement, à mon sens, et j'ai assumé mes responsabilités, et c'est le gouvernement du Québec, et c'est lui qui a pris les décisions en dernier ressort, qu'on pourra le prouver, le gouvernement du Québec ne n'avait pas d'autre choix que de prendre les mesures qui étaient à sa disposition. Il y en avait deux mesures qui étaient à sa disposition. Il y avait l'armée pour aider les forces policières, il y avait la loi sur les mesures de guerre pour donner des pouvoirs accrus aux forces policières. M. Brassant, on peut imaginer aussi qu'une des raisons qui a milité en faveur de la venue de l'armée au Québec, c'était peut-être pour rassurer la population. Est-ce qu'il n'y a pas eu lieu, certains l'ont suggéré, de prolonger la session spéciale aussi qui a eu lieu sur l'assurance maladie, pour qu'il y ait un forum vers lequel les Québécois auraient pu se tourner? M. Brassant, au forum, il y en a actuellement. Tous les chefs politiques qui veulent faire des déclarations en font. Il y a des chefs politiques qui ont décidé pour ne pas compliquer la situation de s'abstenir de déclarations. Il y en a d'autres qui en font à tous les jours. Nous avons eu un débat sur les lois de l'assurance maladie. Il y a eu une motion qui a été présentée pour faire un débat sur cette question et la motion a été rejetée. Les gens gardent leur liberté d'expression comme telle. Si nous décidons qu'il est nécessaire de convoquer le Parlement, nous le ferons, mais nous croyons dans les circonstances que ce n'était pas nécessaire comme telle. Il y a une loi qui est débattue actuellement par le gouvernement fédéral, mais forcément, c'est une loi fédérale. Le code pénal, c'est de juridiction fédérale. Comment penser, par exemple, que nous pouvions avoir un code pénal qui serait de juridiction provinciale? C'est-à-dire que quelqu'un pourrait être innocent à Hull et coupable à Ottawa ou à Hawkesbury ou à Rigaud. C'est absolument ridicule de penser qu'on pourrait avoir un code pénal qui serait différent d'une province à l'autre. Donc, comme c'est de juridiction fédérale, ça doit être débattu à la Chambre des communes. Ça, je crois que tout le monde va le comprendre. Et le Québec est consulté sur ces questions. Le Québec fait des recommandations. Le Conseil des ministres prend position. Il agit dans tous les autres secteurs. Réunir le Parlement, nous l'avons réuni quand c'était essentiel pour appliquer des mesures qui étaient nécessaires. Nous ne croyons pas actuellement que ça aiderait à la situation d'avoir des débats sur ces questions. Il y aurait des contradictions probablement que les créditistes seraient pour une ligne plus dure. Les membres du Parti québécois seraient pour une ligne plus souple. On le sait déjà. Ils l'ont affirmé. Ils répéteraient cela au Parlement. Alors, le gouvernement, lui, croit qu'il est préférable d'agir que de poursuivre des discussions qui n'auraient pas de but tellement utile. Et si nous croyons que c'est nécessaire de réunir le Parlement, nous le ferons. D'ailleurs, nous le ferons dans une dizaine de jours. M. Wallassa, un autre thème. Si ces mesures de guerre que vous avez réclamées étaient justifiées le 16 octobre, je crois, comment peut-on justifier d'autre part la tenue d'élections démocratiques le 25 octobre dans la ville de Montréal? Est-ce que le climat pourrait permettre la tenue d'élections vraiment démocratiques? C'est-à-dire que les élections ont démontré elles-mêmes que nous pouvions avoir ces élections. Un nombre sans précédent ou presque sans précédent d'électeurs s'est rendu aux urnes depuis 30 ans. Pourtant, il y avait des soldats, il y avait, disons, une certaine inquiétude qu'on disait chez beaucoup d'électeurs, et plusieurs disaient les électeurs n'iront pas voter par crainte. Or, ils sont allés voter dans un nombre presque sans précédent. C'est la preuve que l'élection était justifiée puisqu'ils s'y sont rendus. Mais admettriez-vous que ce n'est quand même pas un climat idéal pour tenir des élections démocratiques? Ben, si ce n'est pas un climat idéal, est-ce que dans deux semaines, il aurait été plus idéal? Est-ce que dans un mois ou dans deux mois, je pense que les élections étaient fixées? Il aurait fallu convoquer une session spéciale la veille de l'élection. Nous avons considéré que, et nous avons fait confiance à la population pour exercer leur droit de vote, et la réponse que nous avons reçue de la part de la population de Montréal justifie la décision que nous avons prise de ne pas annuler les élections. M. Bourassa, il y a eu des arrestations nombreuses et pas encore d'accusations. Il y a eu aussi de nombreuses perquisitions dont plusieurs, selon le directeur de la Sûreté lui-même, étaient injustifiées. Est-ce qu'on peut parler, comme l'a fait un professeur torontois, de véritables prisonniers politiques, à ce moment-ci, de gens qui auraient été arrêtés et emprisonnés parce qu'ils avaient des opinions politiques minoritaires dans le milieu? Alors ça, c'est une question qui peut être débattue et discutée assez longtemps. nous avons affaire à une nouvelle forme de terrorisme. Une forme de terrorisme qui peut s'appliquer d'une façon extrêmement facile, vous le savez. Ça prend dix personnes pour enlever quelqu'un. Ça suppose des moyens pour y faire face. Et nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas une chose facile de combattre, une telle forme de terrorisme. Alors, nous avons essayé, M. Choquette a rencontré les membres qui voulaient former une commission pour éviter les abus. Le ministre de la Justice a également rencontré M. Marceau, l'Anne Goodsman, également pour essayer d'éviter les abus. Alors, dans les circonstances, je ne crois pas qu'on peut reprocher au gouvernement de n'avoir pas pris les mesures pour essayer de limiter l'impact de ces mesures de guerre ou du moins de limiter les abus. Mais il nous fallait agir. Nous n'avions pas le choix, c'était un moindre mal. Nous nous options pour l'abstention, pour rien faire, et nous pouvions risquer. Imaginez, par exemple, si le gouvernement n'avait pas fait appel à l'armée, si les forces policières s'étaient épuisées à surveiller tous les édifices publics, les hôpitaux notamment. On recevait des rapports comme quoi il y avait une situation très difficile dans le cas des hôpitaux parce que les médecins hésitaient à aller aux hôpitaux à cause des menaces d'enlèvement. Si le gouvernement n'avait pas agi dans les circonstances, il aurait manqué à sa première responsabilité. Mais M. Bourassa, est-ce que l'ampleur de la répression quand même ne pourrait pas risquer de discréditer certaines opinions politiques légitimes? L'ampleur de la répression, il reste encore quelques 150 personnes qui sont détenues. Les arrestations se chiffrent à environ quelques centaines. Alors on ne peut pas dire que c'est une répression si forte et si abusive. On a arrêté quelques centaines de personnes, on a libéré les personnes lorsqu'on a trouvons de les libérer, il en reste 100, 150. Il faut quand même penser qu'on n'a pas trouvé encore les ravisseurs de M. Crass, on n'a pas trouvé les assassins de M. Laporte. Qu'on semble guère avoir des pistes valables. Je ne peux pas commenter sur les opérations des forces policières, mais c'est un fait que comment le gouvernement peut-il être justifié de modérer son action ou de renverser sa ligne de conduite quand les assassins d'un ministre n'ont pas encore été retrouvés? Est-ce qu'il faut déduire, M. Bourassa, de propos tels ceux, par exemple, du WIP du Parti libéral qui a un esprit de vengeance qui anime certains milieux proches du pouvoir contre certaines catégories de citoyens en particulier, contre des journalistes, contre des syndicats, contre des gens qui tiennent pour des opinions politiques minoritaires dans notre milieu, alors qu'on imagine plutôt que c'est un examen de conscience collectif qu'il faudrait faire à ce moment-ci. C'est-à-dire, nous vivons une période d'une très grande tension. Et je pense qu'il y a eu des exemples où des hommes ont parlé et leur, disons, leur parole a dépassé leur pensée. M. Lacroix dit lui-même que dans certains cas, ses paroles avaient dépassé sa pensée. Alors, je pense qu'il faut comprendre que les circonstances que nous vivons sont tout à fait exceptionnelles pour les hommes politiques, pour tout le monde. Et il y arrive des choses comme il est arrivé dans le cas que vous présentez. Vous disiez, je pense, il n'y a pas si longtemps, à l'époque de la campagne électorale, nous devons, quelles que soient les circonstances et les abus, résister à la tentation trop facile d'utiliser les lois comme seules ripostes aux problèmes sociaux de tout ordre. Et les gouvernements, souvent, ont invoqué les lois, par exemple, dans les conflits, dans les services publics, même dans le secteur privé, dans le cadre de la construction, vous vous en souvenez, cet été. Est-ce qu'en somme, les gouvernements seraient débordés par une évolution trop rapide? Je ne crois pas que les gouvernements soient débordés, mais les gouvernements doivent envisager d'appliquer des moyens pour faire face aux situations, des moyens qui n'étaient peut-être pas appliqués auparavant. Dans le cas de la construction, il y avait des milliers et des milliers de travailleurs qui étaient en chômage forcé à cause de la grève de la construction. Et là, comme je vous disais tantôt, le gouvernement devait utiliser les moyens qui étaient disponibles. Quand vous avez des enlèvements de menis et des assassinats de menis, vous ne pouvez pas recourir à des solutions ou à des moyens traditionnels. Quand vous avez affaire à des gestes aussi spectaculaires qui bouleversent le Québec, le Canada, le monde occidental comme tel, comment voulez-vous que nous nous en tenions à des formules traditionnelles? Ce sera ridicule. C'est faire preuve d'une stupéfiante naïveté que de penser qu'on peut se contenter de moyens traditionnels quand on a affaire à des actes terroristes sans précédent dans le monde occidental. Mais, M. Baurassa, depuis quelques années, justement, on remarque que les gouvernements sont obligés d'avoir recours à des solutions de force, si vous voulez, parce que pour régler des problèmes exceptionnels, nouveaux et tout ça, est-ce qu'on est justifié de croire à ce moment-là qu'on s'en va vers une sorte de gouvernement autoritaire et que tous les non-conformismes, si vous voulez, seront balayés, quoi, systématiquement dans nos sociétés? Dans le cas du gouvernement que je dirige, je pense que nous avons démontré depuis cinq mois. Dans le cas du progrès social, par exemple, nous avons en pleine crise adopté des lois pour mettre l'assurance santé en vigueur le 1er novembre. Comment peut-on dire que le gouvernement se tourne vers la droite quand nous adoptons l'une des législations les plus progressives de l'Amérique du Nord en pleine crise? La loi d'aide sociale également prendra effet le 1er novembre prochain. Dans le domaine économique, je ne cesse de rencontrer des investisseurs pour les inciter à investir au Québec. Le gouvernement actuel a fait une session quelques semaines seulement après son accession au pouvoir. C'était sans précédent qu'un gouvernement fasse une session aussi rapidement. On n'a pas pris un instant de répit depuis que nous avons été élus. Et nous avons réussi dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine économique avec des investissements additionnels de près d'un demi-milliard en différents endroits du Québec. Nous avons réussi à donner des résultats concrets. Mais c'est évident qu'on ne pourra jamais satisfaire les assassins de Pierre-Rapport ou ces terroristes actifs. Ils veulent le chaos. Ils veulent la révolution sociale. Quels que soient les programmes que nous adoptions, il n'y a pas moyen de satisfaire ces gens. Mais on peut vous poser quand même une question. Est-ce que vous n'avez pas mis tellement l'accent, si vous voulez, sur l'économique que ça a pu être considéré comme une façon d'éviter de traiter d'autres malaises dans notre milieu, des malaises d'ordre politique quant au système, par exemple, des malaises d'ordre culturel, quant au problème linguistique, par exemple. Et justement, c'est une logique autodestructrice parce qu'il n'y a pas de progrès économique. Il y a des malaises tels dans d'autres secteurs que le climat économique est à la méfiance. Je peux vous énumérer tout ce qui a été fait, par exemple, par le gouvernement actuel, même s'il est au pouvoir seulement depuis cinq mois dans le domaine culturel. J'ai rencontré les industriels quelques semaines après l'élection, les directeurs de personnel, les chefs syndicaux. J'ai formé des comités de travail. J'ai fait des suggestions concrètes. Nous avons un comité interministériel pour appliquer ces mesures. Je défie n'importe qui de trouver un gouvernement qui a fait autant pour le français comme langue de travail que nous avons fait depuis cinq mois. Dans le domaine social, c'est la même chose. Nous adoptons dimanche, il y aura deux mesures d'une importance sans précédent au Québec. Alors, sur le plan économique, j'en ai parlé, tout ce qui avait été fait. Sur le plan constitutionnel, nous avons fait accepter des négociations bilatérales avec le gouvernement fédéral afin d'accélérer le processus, d'accélérer les décisions de manière à ne pas ralentir les décisions qu'il faut prendre dans ce domaine des relations fédérales-provinciales. Dans ces quatre secteurs constitutionnels, socials, économiques, culturels, il y a déjà actuellement, après seulement cinq mois de pouvoir, des faits concrets qui révèlent que le gouvernement a voulu agir et va continuer à agir. Mais comment? Ce ne sont quand même pas les gens du FLQ qui vont orienter le programme du gouvernement. Mais quand même, pour sortir de cette situation de crise, comment vous percevez ces suggestions qui viennent de par les autres? Un parti politique a soumis un programme d'urgence et les syndicats veulent aussi faire des propositions de nature politique. Le programme d'urgence du Parti québécois, c'est dans le programme du Parti libéral, c'est dans le programme de l'Union nationale. Je veux dire, c'est des mesures que nous sommes en train de réaliser, que nous sommes en train d'appliquer. C'est facile dans l'opposition de fixer des calendriers, de fixer des échéanciers. Si d'ici trois mois, telle chose n'est pas faite, ça ne marchera pas. Mais tout ce qui est proposé est déjà en marche actuellement. Alors, je ne crois pas que ce soit le temps de faire du capital politique dans une crise actuelle. Le gouvernement a fait un appel, je l'ai fait moi-même au lendemain de la mort de Pierre Laporte, un appel à la solidarité de tous les Québécois. C'est une crise d'une gravité sans précédent. Et c'est seulement qu'ensemble que nous pouvons surmonter cette crise. J'ai nommé, par exemple, comme un exemple de geste de non-partisanerie. J'aurais pu choisir parmi les membres du caucus libéral, j'en avais plusieurs qui auraient pu faire d'excellents ministres du Travail. J'ai choisi quelqu'un à l'extérieur du Parti libéral pour poser ce geste de non-partisanerie parce que les circonstances s'y prêtent à de tels gestes. Mais il paraît d'ailleurs que ça soulève certains remous chez les libéraux eux-mêmes. Je veux dire, c'est un geste qui est sans précédent. Je l'ai présenté aux membres du caucus, je l'ai présenté aux membres de la Fédération, aux membres de l'Association de Chambly, au Conseil des ministres, et dans tous les cas, ça a été accepté. Ah, évidemment, si vous parlez de rumeurs, c'est le temps des rumeurs actuellement au Québec. Les rumeurs courent dans toutes les directions et les gens, plus que jamais, semblent aimer à commenter les rumeurs. Mais les faits sont là qu'ils parlent par eux-mêmes. Elles touchent un peu n'importe qui, d'ailleurs, ces fameuses rumeurs. M. Bourassa, est-ce qu'on doit avoir cette nomination que vous évoquez, celle de M. Cournoyer, justement comme l'amorce d'un regroupement qui, d'ici quelques mois, quelques années, la opposerait fédéraliste et indépendantiste dans le milieu? Est-ce que c'est l'amorce d'un regroupement du genre? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un geste que j'ai fait dans les circonstances. Il n'est pas question de gouvernement de coalition. M. Cournoyer était l'un des membres de l'Union nationale les moins politisés. On ne peut pas dire que c'était un homme politique partisan. Il était respecté des employeurs, respecté des ouvriers, des syndicats. Vous êtes au courant du télégramme de Louis Laberge félicitant la nomination de M. Cournoyer. Donc, c'était une nomination, à mon sens, qui convenait dans les circonstances. Mais on peut voir là, disons, une espèce d'amorce d'union sacrée pour offrir quelques répits à une société qui est un peu essoufflée. Union sacrée veut dire là... Moi, comme je vous disais, c'est un geste qui permet de montrer à la population du Québec que le gouvernement actuel doit, dans des circonstances comme celle-là, faire des gestes qui ne sont peut-être pas traditionnels. Autant dans les mesures policières, il faut, disons, éliminer ou écarter pour quelque temps les mesures traditionnelles, les solutions traditionnelles. Autant dans le domaine politique également, il faut envisager des gestes comme ceux-là. Justement, vous avez fait un geste de nature exceptionnelle. Est-ce que vous avez envisagé? D'autre part, vous avez mentionné plusieurs secteurs dans lesquels vous avez fait des gestes précis depuis la prise du pouvoir. Est-ce que vous envisagez d'accélérer quand même certaines réformes? On mentionne plus souvent la fameuse réforme électorale, par exemple. La réforme électorale, je n'ai pas de leçon à recevoir de personne et pas du Parti québécois, surtout. Le soir de l'élection, j'ai dit que j'étais d'accord pour une réforme électorale. Mais le Parti libéral a déjà été victime de la réforme électorale. Il ne faut pas oublier... L'absence de réforme. L'absence de réforme. Je m'excuse. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que le Parti québécois aura à subir actuellement. Et nous avons eu également dans les élections subséquentes un pourcentage de députés qui était considérablement moindre que celui des autres partis. Alors, nous avons l'intention d'opérer une réforme électorale. C'est essentiel. C'est nécessaire. Nous en sommes convaincus. Nous allons le faire. Nous avons tenu plusieurs rencontres au cours de l'été. À quelques reprises, c'est le Parti québécois lui-même qui a demandé qu'on discute du serment d'allégeance au lieu de la réforme électorale. Alors, ils sont mal placés quand même pour nous reprocher de ne pas accélérer l'étude de cette question. Mais pourquoi ça a traîné si longtemps dans un lieu comme le nôtre une chose aussi essentielle qu'une carte électorale valable que des mécanismes électoraux qui permettent une représentation adéquate de tous les secteurs de la population? C'est-à-dire, nous, je pense que le Parti libéral de 60 à 66 a posé des gestes très concrets pour la réforme électorale. Vous vous en souvenez. Il y avait le Conseil législatif dominé par l'Union nationale qui nous empêchait d'aller plus loin. Mais le Parti libéral a démontré il n'a pas besoin les conseils d'autres partis pour le convaincre de la nécessité d'une telle réforme. Je n'ai pas d'objection à ce qu'ils nous donnent des conseils, je n'ai pas d'objection à ce qu'ils nous offrent leur collaboration, je n'ai pas d'objection à ce qu'ils cessent de faire de l'électoralisme dans une crise comme celle-là, mais nous avons prouvé depuis cinq mois que nous étions prêts, que nous voulions agir et que nous avions déjà des résultats concrets. Nous vivons une crise très profonde, M. Bourassa. Est-ce qu'il y en aura peut-être d'autres des crises très difficiles dans l'avenir pour des gouvernements comme le vôtre, pour les gouvernements qui vous suivront, qui vous succéderont? Est-ce qu'il ne faudra pas que les partis au pouvoir aient justement de très profondes racines aussi dans la population pour pouvoir tenir le coup, pour que spontanément les gens se portent à sa rescousse dès le départ, dès que les crises sont déclenchées? M. Oui, j'en suis absolument convaincu. Je pense que depuis que je suis au pouvoir, je me suis rendu à Gaspésie, dans d'autres régions. J'ai communiqué avec les gens, c'est la même chose pour les ministres qui rencontrent autant que possible tous les groupes intéressés. Je suis personnellement député d'un comté ouvrier, le comté de Mercier, et je suis bien au fait des problèmes qui intéressent ces gens. Et nous avons l'intention de poursuivre, d'accélérer s'il y a lieu, ces contacts étroits avec la population. Mais encore là, je dois vous dire que depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons démontré que nous étions conscients de cette priorité. M. Voilassal, à-dessus, je vous remercie. Merci.